Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur Football Manager 2019. Un épisode qui marque le démarrage de la cinquième saison, quand même. Alors on n'en est pas à la quatorzième saison de Motorsport Manager, mais il y a quand même... c'est quand même pas mal déjà. Et puis c'est du coup un épisode dans lequel on va s'intéresser à notre inter-saison et où on jouera a priori... alors on verra le temps qu'on a, le temps que prend justement la présentation des transferts, des matchs amicaux, etc. avant, mais peut-être fera-t-on deux matchs, j'en doute. En tout cas on jouera contre le VFB Stuttgart, comme vous pouvez le voir en bas à gauche pour notre premier match de la saison à la maison. Donc on verra le début de notre campagne nationale en Bundesliga cette saison avec ce match-là. Vu que de toute façon, je dis nationale, de toute façon on n'a pas de compétition européenne, comme vous le savez cette saison. On est actuellement sur le portrait de Marcus Schubert, notre gardien, puisque, en fait, si je suis là, vous voyez qu'il est mécontent. C'est parce que comme chaque fois, chaque session de transfert, il a été... j'ai reçu une offre de... alors vous voyez que c'est Manchester United et TSG Offenheim, donc deux équipes de Champions League, je rappelle que Offenheim a été champion la saison passée en Allemagne. Offenheim lui a fait une offre de 5,5 millions. 5,5 millions. Donc le gars, c'est notre joueur clé, c'est notre meilleur joueur, un de nos joueurs qui est payé le plus cher, qui est considéré comme un... je ne sais pas si on regarde le rapport... il est un bon joueur de Bundesliga, enfin, il n'y a rien à dire, et on nous en propose 5,5 millions, c'est une blague, mais vraiment violent, je trouve. Si ce joueur-là était en Angleterre, il en vaudrait 50, je pense, à peu près, enfin, ce n'est pas vrai, les gardiens ne valent rien non plus en Angleterre, donc il en vaudrait 25, mais 5 millions, c'est juste absurde. Et en plus, je vous en avais déjà parlé, non seulement il est très bon, mais moi, je ne suis pas contre, je ne serais pas forcément contre vendre mon gardien, parce qu'on voit qu'il reçoit quand même beaucoup de buts, donc je pense bien qu'il nous sauve des situations, mais bon, je pense qu'on peut trouver un gardien tout aussi bon. Le truc avec Marcus Schubert, c'est ça, c'est qu'il est formé au club, donc si on veut, et on a des ambitions européennes, il faut pouvoir garder ce genre de joueur, avoir un gardien... Excusez-moi, une petite toux latente. Avoir un gardien qui est formé au club, c'est tellement pratique, donc avoir un bon gardien formé au club, c'est tellement rare et c'est tellement pratique que moi, j'essaye vraiment de faire tout ce que je veux pour le garder. Le truc, c'est que cette fois-ci, contre Offenheim, donc c'était relativement récent, il y a une ou deux semaines qu'ils l'ont fait, contre Offenheim, quand Offenheim a fait la demande, je n'ai pas pu... Vous savez, vous avez... Quand le jour où vous pouvez, vous avez un petit bouton, convaincre de rester. Et moi, je n'avais pas ça, je ne sais pas pourquoi, c'était marqué, il sera très difficile de convaincre mon client de rester au club, parce qu'il est très intéressé par l'offre de Offenheim, et j'avais comme option, le convaincre de rejoindre. C'est tout. Je ne pouvais pas le convaincre de rester, j'étais obligé de le convaincre de rejoindre. Et je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai regardé, et il me dit, non, je ne voulais pas le convaincre de rejoindre, il n'y avait pas de problème. Mais je crois que l'idée, c'est qu'il était très, très intéressé par Offenheim, mais fondamentalement, il serait plus intéressé encore par United. Donc, dès le moment où, en gros, je pouvais le convaincre de rejoindre, parce que le jeu considérait qu'il serait tellement plus intéressé par United qu'il ne serait pas intéressé par Offenheim. Donc, je me suis dit, ok, je tente, je refuse. Et il m'a piqué une crise, le continué d'après, si vous voulez, en me disant que ce n'était pas normal que je me sois interposé. Je dis, d'accord, je lui dis, écoutez, moi, je ne vais pas vous perdre, qu'est-ce que je peux faire ? Il dit, non, il n'y a rien à faire, je veux partir. Je lui ai dit, ben non. Et puis, il est là. Et il est mécontent. Et on verra bien ce que ça donne. Ce n'est pas quelque chose que je fais, généralement. Généralement, je déteste, je déteste avoir une mauvaise ambiance dans l'équipe. Je pense que ça peut être très, très dommageable. Justement, comme vous qui me suivez un petit peu, je pense que vous le savez, c'est peut-être le truc que je ne gère pas trop mal sur Football Manager, c'est gérer mes joueurs et leur morale et l'esprit d'équipe de manière générale pour qu'elles soient toujours bonnes et pour que... Ben, j'essaie d'intervenir le plus possible, j'essaie d'être toujours le meilleur possible dans tout ce qui est... Comment on appelle ça ? Dans tout ce qui est discours d'après-match, d'avant-match, ce genre de choses pour essayer de maximiser vraiment ça. Je... Toutes les deux semaines, pas toutes les semaines parce que des fois, ils n'aiment pas, mais si on fait trop fréquemment, mais toutes les deux semaines, je vais dire à tous ceux qui sont au-dessus de 7,5 à l'entraînement qu'ils se savent bien, qu'ils font un bon boulot, avec l'idée un petit peu non seulement de les mettre dans ma poche, mais aussi, toujours et systématiquement, d'augmenter leur morale dès que je le peux. Donc, je n'aime pas du tout avoir une mauvaise ambiance. Du coup, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas très bien et que je ne connais pas très bien. Parce que, généralement, j'essaie d'éviter. Donc, on va voir, cette fois-ci, ce que ça donne avec lui. Si on regarde dans la dynamique de groupe, vous voyez que tout va bien. On reviendra sur la hiérarchie après. On va déjà regarder les transferts ensemble. Mais on reviendra vite sur la hiérarchie après, voir un peu où il se place et comment les choses fonctionnent. Et puis, on reviendra plus en détail, d'ailleurs, sur cette dynamique de groupe parce que c'est quand même intéressant au début de saison de regarder ça. J'aimerais vraiment éviter de devoir le vendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais si... Là, il s'est déjà plein dans la presse. Si ça continue et qu'il demande de manière systématique, ça m'était arrivé une fois. C'était avec Fulham, je crois. Un joueur qui me demandait systématiquement à partir. Il avait demandé, genre, toutes les deux semaines, il disait, je veux partir, placez-moi sur la liste des transferts. Je demandais de transférer, placez-moi sur la liste des transferts. À chaque fois, je devais refuser. À chaque fois, son moral descendait. À chaque fois, il y avait des problèmes avec les autres joueurs. Donc, au bout d'un moment, je dis, bon, d'accord, casse-toi. Je ne sais plus qui c'était, mais j'avais été obligé. J'ai dit, bon, d'accord. C'était problématique avec Fulham parce que c'était un bon joueur, mais ce n'était pas non plus dramatique, enfin, aussi problématique que là. Ce n'est pas dramatique, qu'il soit clair, mais c'est problématique justement à cause de ces histoires du fait qu'il est formé au club. Mais bon, au pire des cas, je regarderai dans les transferts, je regarderai dans ma sélection et je suis sûr que je pourrais trouver un gardien qu'on pourrait acheter parce que, voilà, si lui, on n'arrive pas à... Je pense qu'on n'arrivera pas à le vendre pour plus de 10 millions, honnêtement. On pourra essayer. Mais mettons que les gardiens, en gros, sont très, très peu chers. Donc, c'est embêtant quand on doit en acheter... Quand on doit en vendre, pardon. Je me rappelle, le pire que j'avais eu, c'était avec Fulham où j'avais acheté Jordan Pickford quand Everton était redescendu. Et Jordan Pickford, donc gardien de l'équipe d'Angleterre, mon joueur clé payé, mais alors rubis sur longues, mais un truc violent. Et je n'avais pas... Quand il avait voulu partir, il avait fait forcing pour partir, genre je ne sais plus dans quelle grosse équipe de Champions League, et donc l'année d'après, et je n'ai pas pu le vendre plus que 25 millions, mais vraiment, c'était en poussant tout ce que je pouvais pousser, alors que c'était, voilà, le gardien de l'équipe d'Angleterre, enfin, un des meilleurs gardiens du monde, en tout cas dans le jeu. Donc, ouais, les gardiens sont très sous-évalués d'un point de vue financier. Donc, c'est un problème quand on doit vendre... Quand on est obligé de vendre notre gardien, c'est plutôt un avantage quand on doit en acheter un, évidemment. Donc, on verra ça. On verra aussi ce qu'il fait. Il a quand même une personnalité assez professionnelle, donc je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il va donner tout ce qu'il a sur le terrain. Peut-être que si, vous voyez, à la fin de la période de transfert, Offenheim et United ne vont peut-être plus avoir d'intérêt pour lui avant la prochaine session de transfert, bien sûr. Donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils perdent cette attitude mécontente. On verra bien. Au pire des cas, j'aimerais bien essayer... Si on doit le vendre, j'aimerais bien essayer de le vendre quand même un prix correct, essayer de récupérer quelque chose. Moi, je dirais une quinzaine de millions, mais bon, vous voyez son prix. Il est à 4,3. Donc, aller chercher une quinzaine de millions pour ce joueur, ça va être très, très compliqué. Et il y aura certainement quelques crises d'égo entre-temps si c'est le cas. Mais enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'est le... Je dirais le point un peu négatif qui s'est passé. J'ai eu d'autres oeuvres pour d'autres joueurs, mais ça n'a jamais été tellement problématique. En tout cas, pas à ce point-là. On verra quand même par la suite si ça joue encore, si ça change encore. On a des... Une période... On est toujours dans la période de transfert à l'heure actuelle. Donc, on verra bien. Et puis, en parlant de transfert, on va donc s'intéresser, nous, de notre côté, au transfert qu'on a effectué. Donc, on va voir ça. Comment... Ouais. Bon, en fait, on va commencer. On va regarder, comme d'habitude, on va regarder d'abord les départs. Alors, voilà. Premier départ pour nous. Bon, il n'a rien de très, très surprenant. C'est Takahiro Sekine. Vous le saviez. On en avait déjà parlé la saison passée. Il avait une clause que je n'avais absolument pas vue dans son prêt au NEC qui était que s'il jouait plus de X matchs, le transfert était automatique. Donc, on l'a vendu pour 1,9 millions. C'est pas énorme au final. Il en vaut actuellement au NEC 2,8. Mais, bon, de toute façon, on aurait probablement... Bon, on l'avait acheté 220 000. On en a récupéré 2 millions. Il n'était pas au niveau, honnêtement, pour jouer. En Zeitung Bundesliga, il avait été très, très intéressant. faisant une très, très bonne saison à 7,28 en une demi-saison. Il était arrivé au milieu de la saison de notre dernière saison en Zeitung Bundesliga. Mais en Bundesliga, la saison passée, il n'était vraiment pas au niveau. Donc, j'ai envie de dire... Enfin, les deux années passées même... L'année passée, il était en prêt, de toute façon. Voilà. Mais l'année d'avant, il n'était pas au niveau. 6,62 en 27 matchs. Donc, ouais, ça ne jouait pas. Il a un niveau considéré par nos recruteurs de 59 maintenant. Donc, pour dire, il n'est même pas au 60. Et puis, il est considéré deux étoiles et demie. Donc, au final, ce n'est pas la meilleure affaire qu'on pouvait faire. On aurait peut-être pu, certainement, pu le vendre un peu plus cher. mais bon, nous, on en est débarrassé. On ne paye plus son salaire et le NEC, enfin, lui-même, peut jouer. Donc, c'est plutôt intéressant pour lui. Ensuite, Rico Benatelli qui est parti du côté de Herzgbirge Awey. Une équipe de Zweite Bundesliga qui est partie librement. Vous vous souvenez peut-être, il était un peu mécontent à la fin de la saison passée et de toute façon, il n'allait pas jouer, soyons honnêtes. C'est quelqu'un qui a pas mal à porter au club, honnêtement, sur les saisons où on était en Zweite Bundesliga. Il était vraiment, vraiment tout à fait, tout à fait intéressant. La dernière saison, particulièrement, avec un 7,24 de moyenne. Et puis, il a joué une saison en Bundesliga où il a vraiment joué. Il n'a pas été top, honnêtement, la première saison. Donc, je pense que c'est quand même assez normal pour un joueur comme ça de partir et de jouer plutôt en Zweite Bundesliga avec Awe. Donc, je contrôle, non. Alors, ils sont descendus, ils sont en Dritte Bundesliga ou Dritte Liga. Donc, ils sont descendus l'année passée. Donc, effectivement, lui, il jouera dans une équipe de 3e division. Bon, pourquoi pas. Je pense qu'il va se faire plaisir. Mais c'est bien parce qu'il est un peu vieillissant. Nous, de notre côté, du coup, on ne paye plus son salaire, ce qui est plutôt positif. Mais on n'a rien récupéré. Enfin, j'en parle ici parce que c'est quand même un joueur assez mythique du club. Et puis que, ben, c'est bien, c'est dommage, entre guillemets, de l'avoir perdu. Mais c'est aussi normal. On ne pouvait pas vraiment garder ce joueur-là à ne rien faire. Et autant, pour lui, qu'il puisse un petit peu jouer. Ensuite, premier départ relativement intéressant et qui nous rapporte pas mal d'argent, c'est celui de Kyle Walker-Peters au Wolves. Effectivement, comme on en avait parlé, je trouve qu'il n'a pas fait une super saison la saison passée, Walker-Peters, avec un 6-71 de moyenne. C'est vraiment pas top. 13 apparitions. Il a été blessé aussi une partie de la saison. Et j'avais vraiment beaucoup plus confiance en Linus Valquist l'année passée qu'en Kyle Walker-Peters. Et ben, cette année, sachant qu'on n'avait pas d'Europe devant nous, je me disais qu'avoir deux latéraux droites qui ont un niveau tout à fait similaire n'étaient pas très utiles. Il y en a forcément un qui ne jouerait presque pas. Du coup, j'ai décidé de regarder un petit peu, de réfléchir un peu à qui vendre. Et je pense que sur le papier, Walker-Peters, c'est meilleur peut-être que Valquist. Mais il n'y a rien à dire, Valquist a fait une bonne saison la saison passée et Walker-Peters, pas. Donc du coup, c'est Walker-Peters qui est parti puisque la vérité du papier elle est bien jolie, elle est sympa, la vérité du terrain elle est différente et quand la vérité du terrain est évidemment vente de Walker-Peters. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est moi qui l'ai proposé ? Je ne suis même pas sûr que ce soit moi qui lui ai proposé. Les Wolves sont peut-être passés par eux-mêmes. Et puis du coup, j'ai réussi à monter. Il valait quelque chose comme 5 millions et j'ai réussi à monter jusqu'à 10 millions en me disant bon ben je vais mettre la barre O pour pouvoir négocier. Donc la barre O pour notre club, pour un club allemand qui n'est pas le Bayern ou Dortmund, en gros pour faire simple. Enfin qui n'est pas de grosses équipes allemandes il y en a d'autres bien sûr. Et puis cette barrière ben c'est 10 millions ben ils l'ont accepté direct. Ça m'a un peu surpris et puis ça m'a un peu déçu. J'aurais peut-être pu en proposer qu'un. Peut-être l'aurait-il acheté quand même. Pour info, il vaut actuellement 14,5 millions. Mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Chez moi, il en valait 5. Mais évidemment, dès le moment où il est passé en Angleterre, c'est absurde. Il vaut 3 fois le prix tout simplement parce qu'il est dans un club anglaise. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Nous, on est vraiment, je trouve, avec Dynamo Dresden particulièrement. Il faudrait vraiment regarder les prix des joueurs dans les clubs allemands de manière générale. Je trouve avec Dynamo Dresden, nos joueurs sont vraiment sous-évalués, sous-quetés. C'est très très embêtant quand on doit les vendre. Donc là, heureusement, on a vendu ça à une machine d'argent qui est Wolverhampton. mais on a vendu ça par mon invocul. Kyle Walker-Peters avait une machine d'argent qui est Wolverhampton. Donc, on a réussi à récupérer quand même 10 millions, ce qui est déjà très bien. Je vous rappelle que notre budget des transferts était de 20 millions à la base, 30 millions à la base, je ne sais plus maintenant. Ce n'est pas très très important. Donc, oui, ça reste pour nous très positif, mais on a quand même un peu l'impression de se faire enfler sur la totalité des choses. Ensuite, on a également Florian Ballas qui est parti. Florian Ballas qui, ben voilà, l'année passée, il était là un petit peu pour, si jamais, si jamais on avait des blessés et puis pour entrer dans la rentation de l'effectif. Il n'a jamais été mauvais, mais il n'a quand même pas le niveau de Bundesliga, il n'y a rien à faire. Ça, malgré tout, en 5 matchs, il a 7-18, donc ce n'est pas dégueu. Je dis que la vérité du terrain n'est pas celle du papier, mais bon, il y a quand même des fois, on peut se poser la question. Je me rends bien compte que Florian Ballas il peut jouer un niveau plus haut que le sien pendant un petit moment, mais quand même, au bout d'un moment, il n'a rien de la peine. Et donc, quand il a demandé à partir, parce que c'est lui qui a demandé à partir, je ne suis pas du tout opposé, et on a pu en retirer, bon quoi, 300, 325, c'est ça ? 350 000. 350 000. C'est très bien. Ils m'ont fait une offre de genre 250 000. Je dis, ah, je vais négocier, je vais mettre 300, je vais mettre 500 000. Après, j'étais à, on s'en fout en fait. Sur 30 millions de budget de transfert, 150 000 de plus, j'étais à, bon, ok, 350 000, puis ils ont accepté, j'étais à, bon, voilà, super. Donc, c'est Union Berlin. Alors, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais je crois, je vous expliquerai durant cet épisode pourquoi je l'ai appris, comment je l'ai appris, mais je crois que c'est notre, ce sont nos rivaux. Ouais, on est rivaux historiques, mais c'est pas une rivalité ennemie jurée, c'est une rivalité autre rivaux, mais on est ennemie historique, donc je ne savais pas à ce moment-là, mais bon, de toute façon, je m'en fous un peu. Donc, on a vendu Florian Ballas à nos rivaux historiques. Ok, pourquoi pas. Une équipe de Zweite-Bundesliga, si je ne me trompe pas, Union Berlin, cette année, effectivement, qui a fini la saison passée, ils ont fini 12e de Zweite-Bundesliga. Une équipe qui n'a jamais été vraiment au Bundesliga, c'est pas la grosse équipe de Berlin, on va dire, qui va retrouver, d'ailleurs, normalement, son rival du Hertha cette saison, puisque le Hertha Berlin a été descendu la saison passée. Ouais, carrément, ils ont déjà commencé, en fait, le Hertha Berlin a gagné ses deux premiers matchs. Bref, peu importe pour le moment. Donc, voilà, Florian Ballas, qui était quand même un de nos joueurs historiques aussi, pour ça que j'en parle, fondamentalement, mais c'est vrai que c'était pas quelqu'un qu'on utilisait beaucoup. Et puis, au début, je me disais, ah, mais attends, parce que lui, il est quand même haut dans la hiérarchie, puis j'ai regardé la dynamique de groupe et non, en fait, il n'était pas du tout haut dans la hiérarchie, je crois qu'il a été notre, il a quand même 14 de leadership, 14 de détermination, donc je crois qu'il a été notre capitaine, notre vice-capitaine, pendant la dernière saison de Zeit-Bundesliga, ou peut-être la première saison de Bundesliga, je ne sais plus, mais depuis, depuis ça, ça a bien changé, donc bon, départ de Florian Ballas, c'est vraiment pas un souci, et je pense que c'est plutôt intéressant. Autre départ important, celui de Luis Segovia, du côté de l'Oudinese, Luis Segovia, donc notre défenseur, un bon défenseur central, honnêtement, il a été très intéressant la saison passée, 6,97 quand même, en Bundesliga, c'est plutôt pas dégueu, et puis, il est, on l'avait acheté 675 000, et on l'a vendu 5,5 millions, donc bon bénéfice par rapport à lui, il n'a pas posé de problème, j'avais un petit peu peur, et j'ai quand même un petit peu hésité, vous verrez pourquoi j'ai vendu Luis Segovia, parce que j'ai vendu Luis Segovia, c'est pas Ludinese qui est venu me chercher, c'est moi qui l'ai mis sur le marché, vous comprendrez bien, j'imagine, pourquoi, et certains d'entre vous se poseront peut-être des questions, ce que je peux comprendre, on en discutera de toute façon, j'en rediscuterez, vous vous écouterez, parce que c'est un peu comme ça que ça marche, après vous pouvez écrire des commentaires, mais c'est pas hyper interactif, ça l'est, on est d'accord, mais ça pourrait l'être plus, c'est un joueur que j'avais acheté, pourquoi, parce qu'il avait une grosse détermination, entre autres, de 20 à la base, 19 après nous avoir quitté, qu'il était bon physiquement, techniquement il était tout à fait correct, mentalement il était aussi très correct, et puis par contre il n'était pas très bon de la tête, c'était vraiment son point négatif, avec 13 de tête et 10 de détente verticale, mais malgré ça, il avait fait quand même une bonne saison, la saison passée, mais voilà, on se retrouve dans une situation, où il était intéressant de faire partir un de nos défenseurs, et c'était lui ou Rodriguez, pour être honnête, parce que baguère on veut le garder, et j'ai quand même pris la décision, même si Rodriguez a fait une moins bonne saison, la saison passée, bon, je crois que Segovia était à 7'93, et si on regarde Rodriguez, Rodriguez était à la saison passée 6'89, donc effectivement moins bon quand même, non, moins bon, il n'y a pas à dire, mais je trouve Rodriguez plus arrondi, mieux arrondi, en tant que défenseur central, que ce soit techniquement, il est meilleur de la tête, mentalement il est moins bon, il a moins de détermination, mais il n'est quand même pas mauvais, et physiquement il est aussi tout à fait intéressant, donc Luis Segovia est parti, mais ce n'est pas forcément, enfin voilà, c'est un défenseur que j'aime bien, et que je trouve intéressant, je suis content d'avoir retiré quand même 5'5 millions, encore une fois, ce n'est pas forcément simple pour nous, de vendre des joueurs, l'Oudinez est maintenant en rotation, touchant, alors je ne sais pas s'il touche plus, je me rappelle plus ce qu'il touchait chez nous, mais il ne doit pas toucher beaucoup plus à l'Oudinez, il touche maintenant 6'5 mille par mois, il est en rotation, comme je le disais, et il est évalué à 7 millions, alors que moi 5'5 millions, c'est parce que je l'ai vendu plus cher, que ce qu'il était à l'époque, j'ai négocié, il était estimé aux alentours de 4 millions, si je ne me trompe pas, donc voilà, là chez nous il était à 4 millions, à l'Oudinez, il est à 7 millions, c'est un peu fâcheux, mais ce n'est pas non plus dramatique, et je suis quand même relativement content, de l'argent emmagasiné par cette vente, dernier départ, celui de Matthäus Pereira, mais ce n'est pas un départ tout à fait classique, je me rends compte d'ailleurs qu'il est sur la liste des transferts, je vais l'enlever, je m'explique, on a trop de milieu à droite, on avait Steffen et Pereira, et je savais bien que les deux ne pourraient pas, enfin ne pourraient pas donner du temps de jeu aux deux, durant la saison prochaine, donc du coup j'ai cherché à vendre celui qui était le moins bon, c'était Matthäus Pereira, et je n'ai pas réussi vraiment à le vendre, cela dit, cela dit, j'ai eu une offre du Kiev Overona, assez vite, qui est une offre extrêmement intéressante, et qui pour moi est la meilleure offre possible et imaginable, je n'ai pas hésité une seconde, j'ai vu ça, j'ai presque gloussé derrière mon ordinateur, tellement je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux, ils me font une offre où ils payent tout son salaire, en plus de ça, ils nous payent, je regarde, ils nous payent 325 000 euros par mois, soit ce qui devrait donner un total, alors je ne me rappelle plus, mais on l'a, attendez je regarde, de 3,3 millions d'ici la fin de saison, qui joue ou qui joue pas, c'est la même chose, il ne peut je crois pas être rappelé, bon ça, le prêt ne peut pas être résilié, il y a une option de prêt, si le Kiev Overona se maintient en série A, on reçoit 2 millions de plus, donc on aurait un prêt de toute la saison, de 5,3 millions au mieux, et de 3,3 millions au pire, pour un joueur qui ne peut pas jouer dans notre équipe actuellement, mais qui a encore du potentiel à faire valoir, qui sera au Kiev Overona, en série A, en équipe première, et qu'on pourra vendre après, si on n'en a pas besoin, et qu'il ne fait pas une bonne saison, qu'on peut décider de garder, si tout d'un coup, il fait une super bonne saison, et puis qu'il revient en trompe chez nous, que ce soit soit pour avoir un deuxième joueur, pour faire de l'Europe la saison prochaine, soit pour prendre la place de Stéphane, qui se fait quand même vieux, donc pour moi c'est idéal, on ne paye pas son salaire, on reçoit du pognon, franchement, je pense à peu près, le prix qu'on aurait pu en retirer, si on l'avait vendu, il est évalué à 5,25 millions, si le Kiev Overona reste en série A, c'est un peu moins que ce qu'on va recevoir, pour le prêt, et puis s'il ne reste pas, on reçoit 3,3 millions, ça reste tout bénef pour nous, donc c'est vraiment idéal, je n'ai absolument pas pensé du tout, une seconde à un prêt payant, quand je pensais à ce joueur, et je pense que c'est une très très bonne idée, et maintenant que j'y pense, je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de me pencher, quand ce genre de choses arrivera, si ce genre de choses m'arrivent encore à l'avenir, c'est-à-dire une saison sans Europe, parce que notre équipe a décidé de rater complètement sa fin de saison, eh bien, au lieu de revendre la moitié de nos joueurs, et de devoir racheter d'autres joueurs après, pourquoi pas essayer ce genre de choses, des prêts payants, c'est de faire fructifier en gros nos actifs, j'ai envie de dire, donc je suis quand même assez content, et pour nous, il n'y a vraiment que du positif à tirer de ça, s'il fonctionne bien, pourquoi pas l'intégrer encore la saison prochaine, l'essayer, et s'il ne fonctionne pas, on le largue, et puis on le vend, et puis on sera fait du pognon gratuit, donc je suis vraiment très 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 content, de ce prêt, honnêtement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, voilà, ok, donc il y a eu un petit problème, quand j'ai dû trifouiller un petit peu sur mon PC, trouver le fichier Excel que j'utilise, et évidemment, j'ai appuyé sur la touche qui mute mon micro, donc j'ai enregistré pendant 20 minutes, sans son, donc, ben voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de son, donc j'ai laissé de côté cet enregistrement-là, et je recommence, donc on va maintenant s'intéresser, après nos ventes, à nos arrivées, et la première, c'est celle de Fernando Ortega, un jeune joueur péruvien, qui est là, fondamentalement, comme vous le savez, on n'a plus qu'un défenseur latéral droite, en la personne de Valquist, et même si Fuchs peut jouer à ce poste, de temps en temps, enfin, il peut jouer correctement à ce poste, ça peut arriver que les deux soient très crevés, qu'on ait un match de coupe, j'en sais rien, ou un match peut-être moins important, où il faut quelqu'un, mais qu'on ne peut pas risquer de blesser un autre joueur, ou qu'on en ait un des deux qui soit blessé pendant un long moment, et donc du coup, l'autre doit jouer très régulièrement à ce poste-là, et donc du coup, ce serait bien d'avoir quelqu'un de remplaçant, et j'ai regardé sur les jeunes, et Fernando Ortega apparaissait comme un jeune, il n'est pas assez bon encore, bien sûr, pour jouer en équipe première, de loin pas, on voyait qu'il a un niveau actuel de deux étoiles, mais il a du potentiel, donc il n'est pas là pour rien, il est là pour apprendre, il peut devenir meilleur, et il ne coûte rien, ou presque rien, il est payé 8 750 euros par mois, donc ça va, c'est tout à fait réglo, il a, on compte à grand espoir, donc il n'a pas comme objectif de jouer, encore une fois, mais plutôt de remplacer, si jamais problème, il y a, on peut voir ici ses attributs, vous voyez que ce n'est pas énorme, il est en plus en train de perdre encore des attributs, ce qui est vraiment toujours vraiment sympa, quand on voit un jeune arriver, et puis qu'il commence tout de suite par perdre des stats, il est très bon en décision et en détermination, ce qui est bien, mais par exemple, par rapport à l'ADN que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire collectif, décision, détermination, volume de jeu, et qualité physique naturelle, on voit que c'est que c'est de là qu'il ressort, le reste n'est pas terrible, qualité physique naturelle devrait probablement rester comme ça, mais le reste va augmenter, en plus il a la détermination peut-être suffisante pour pouvoir réussir, il est assez déterminé, donc on peut imaginer qu'il s'améliore, techniquement il n'est pas au point, c'est sûr, particulièrement offensivement, mais défensivement il tient la route, donc il peut être utile, vous voyez qu'il a déjà joué un match de Coupe d'Allemagne, ça n'a pas été exceptionnel, ça s'est bien passé, mais bon c'était un match contre une équipe amateur, donc voilà, donc bon, il n'est pas là pour jouer si vous voulez, mais éventuellement dans le cas d'un remplacement, au moins on a quelqu'un, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, d'essayer d'avoir des jeunes qui peuvent, si jamais vraiment on blesse nos joueurs, entrer et apporter quelque chose, quand même, sans être complètement ridicule, je pense que c'est aussi ça qu'ils font les bonnes équipes, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir mettre un joueur qui n'a absolument, enfin genre un latéral gauche, ce qui n'est pas bon du tout en possession de latéral droit, autant mettre un jeune, comme ça en plus ça lui donnerait de l'expérience, donc c'est quelque chose que j'aimerais peut-être essayer de mettre un peu plus en place, d'ailleurs je suis envoyé mes scouts regarder pour le moment des jeunes en Amérique du Sud, avec typiquement ce genre de profil, alors peut-être même un profil un peu meilleur, Fernando Ortega n'est pas très très bon pour le moment, mais j'aimerais bien avoir des jeunes qui sont en grand espoir, et qui peuvent derrière éventuellement jouer un match si problème il y a. Ensuite on a notre première vraiment grosse arrivée, celle de Panthus Janssen, un Panthus Janssen, alors vous voyez son niveau actuel, son prix, et vous vous dites, oui mais bon par rapport à Segovia, est-ce qu'il est vraiment meilleur ? Et pour moi ma réponse est très clairement oui, et on va voir pourquoi quand on verra ses attributs, pour moi Segovia, vraiment pas de soucis avec Segovia, il était bon, j'ai pas de problème, grosse détermination, grosse inspiration aussi, physiquement tout à fait au point, mais pour moi Panthus Janssen, c'est un peu le défenseur qui peut changer notre défense, il est très expérimenté, bon il a 31 ans, c'est un peu le problème, et puisque j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention à ça, je lui ai proposé un contrat de 3 ans, donc c'est pas très très malin de ma part, ça j'ai un peu merdé, mais bon c'est des trucs qui m'arrivent tout le temps, parce que je pense jamais, généralement je transfère très rarement des joueurs qui sont vieillissants, ça arrive, mais c'est rare, je sais que typiquement Naka considère qu'il ne faut pas, j'entends au dessus de 25 ans il n'achète pas de joueurs, je suis pas d'accord personnellement, je pense que ça peut être intéressant, mais il faut faire gaffe au contrat qu'on donne, parce que pas avoir quelqu'un qui est en train de passer sa retraite chez nous, en gros, lui est payé 186 000 euros par mois, ça va pour un joueur de son niveau, mais pour un joueur de son âge, pendant 3 ans, dans 3 ans, je pense que son niveau aura bien baissé, son salaire n'aura pas baissé, donc c'est pas forcément le meilleur plan, mais ça reste un joueur que je pense intéressant, et que je pense, même si sur le papier il n'est pas forcément, enfin, pas sur le papier, par rapport à ce que pensent nos recruteurs, ne considérerait pas forcément meilleur qu'un Segovia, donc 3 étoiles et demie, mais moi je pense que oui, si vous connaissez peut-être Lelujo, Lelujo, un youtubeur anglais, qui est très intéressant d'ailleurs, mais qui joue fondamentalement, sans vraiment regarder les attributs, il s'en fout des attributs, lui il achète les joueurs, quand on lui dit qu'ils ont un bon niveau, et ou un bon potentiel, et Pung Chlus, en gros, pour faire ça, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est dans l'idée, et ça ne l'empêche pas de très bien jouer, c'est pas une critique que je fais envers lui, il joue correctement, il a des bons résultats, il fait des jolies parties, c'est vraiment très très sympa à suivre, je vous conseille, mais pour dire que si on jouait comme ça, ben oui effectivement, on n'achèterait jamais un Panthus Janssen, pour un prix honnêtement surévalué, mais il vient d'un club anglais, donc il fait ce que vous voulez, j'entends, ça triple son coût, clairement, par rapport à un club allemand, toute évidence, et il n'est pas à un niveau, selon nos recruteurs, qui est meilleur que celui de Segovia, mais je vous laisse découvrir ici ses attributs, et puis, ben vous voyez, j'entends, pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui vous structure une défense, qui apporte leur expérience, quand même 41 sélections, personnalité perfectionniste, il a un gros sang-froid, il ne dégage pas sous pression, enfin c'est vraiment quelqu'un qui vous stabilise une défense, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui stabilise une défense, ses stats mentales sont hyper intéressantes, 17 d'agressivité, 18 de courage, 17 de détermination, 16 de sang-froid, ses stats physiques sont très intéressants, très puissants, très, ils sont très hauts, et il a un niveau de tête qui est correct, c'est un peu le point faible de Segovia, comme on l'a dit, donc bon, ça c'est mieux, en tacle, il est très bon, il se jette pour tacler, enfin c'est vraiment pour moi un très 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 bon joueur, avec comme je dirais, le point négatif, c'est qu'il est vraiment vieillissant, et qu'il n'a pas des qualités physiques, bon, il vient à 15, mais ce n'est pas non plus si exceptionnel que ça, et si j'ai un petit peu peur que sa vitesse commence à tomber assez vite, ça ce serait un petit peu le problème, mais en dehors de ça, je suis très très content, parce que je pense franchement, notre défense n'était pas top, la saison passée, c'était un peu un des problèmes, j'ai trouvé, mais là, là j'ai l'impression que ça pourra nous faire vraiment une défense très très solide entre lui et Baguerre, avec encore Rodriguez derrière, au cas où, pour faire un petit peu tourner, je pense que ça peut vraiment vraiment apporter quelque chose. Et puis, ça montre aussi un petit peu les limites de ce qu'on peut faire avec le Dynamo Dresden, voilà, un joueur comme ça, qui améliore, pour moi améliore notre défense, vraiment, mais, ce n'est pas non plus une monstrueuse amélioration, c'est pas un, alors il est joueur clé, mais ce n'est pas un joueur clé de l'effectif qui arrive en plus de ça, et qui va faire qu'on passe à l'étape suivante, je pense qu'il va améliorer notre défense, stabiliser notre défense, oui, mais je ne pense pas que ce soit le gars qui nous amène en Champions League, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que, le gars qui nous amène en Champions League, il y en a un ou deux qui étaient éventuellement disponibles, il y avait Denis Zakaria et Arne Maillère particulièrement, qui sont des joueurs du Hertha, donc le Hertha est descendu, comme on en a déjà parlé, donc du coup, c'est des joueurs qui étaient sur la liste des transferts, mais Zakaria était à 30 millions, et c'est arrivé après que j'ai déjà acheté Janssen, Janssen, pardon, et donc je ne les avais juste pas, pour être honnête, et comment il s'appelle, puis en plus Zakaria, il était Médzala, milieu box-to-box, donc c'est quand même une place qu'on a déjà, mais bon, ça après on peut discuter, et puis il y a Arne Maillère qui est un très très bon meneur de jeu en retrait aussi, mais lui valait 50 millions, donc faites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas, je ne peux pas actuellement avec le budget que j'ai, avec la réputation que j'ai, acheter de meilleurs joueurs, là c'est vraiment, je pense, honnêtement le mieux que j'ai pu faire, pas forcément d'un point de vue des ratios ici, mais par rapport aux attributs qu'il a le mec, je pense que c'est vraiment le mieux que j'aurais pu avoir, de manière générale, donc je suis très content, et j'espère qu'il va vraiment, vraiment bien fonctionner, et qu'il ne va pas nous claquer entre les pattes, entre guillemets, en se blessant pendant 6 mois, et puis en revenant complètement cramé à l'article de la retraite, et puis, ça peut, c'est le problème quand on a un joueur comme ça, vous voyez qu'il est quand même considéré comme un bon joueur pour la Bundesliga, donc ça c'est très très bien, il est perfectionniste, il est quand même très très intéressant, très très positif de ce côté-là, si on prend par rapport à Seifert, qui est quand même pas dégueu, c'est ce qu'on en a d'autres, lui est nettement moins bon, d'autres défensifs, non, pas défensifs, on peut prendre éventuellement le mental, il n'est pas bon non plus, on a l'air qu'il nous dit des niveaux meilleurs, mais enfin bref, peu importe, il est très intéressant, et j'espère qu'il pourra apporter beaucoup à cette équipe. Ensuite, on a Christiane Rios, sans H, en fait, donc je me suis un petit peu planté, je me disais, parce que normalement, en espagnol, on ne met pas de H, je me disais que c'était bizarre, mais j'étais sûr qu'il y avait un H, bref, détail, OSEF, qui est un milieu de terrain, tout jeune, 19 ans, qui nous vient de Colombie, et qui fait un petit peu partie de ces gros joueurs sud-américains qui sont déjà complètement ouf, à 19 ans, et qui valent rien du tout, donc je l'ai acheté 625 000, enfin rien du tout, c'est relatif, mais 625 000, avec leur clause libératoire, quoi, c'est quand même très intéressant, on le paye 32 000 euros par semaine, il est très bon, il n'y a que du positif à dire de ce joueur, je suis très content, il y a un gros point négatif, c'est que je n'ai pas réussi à l'avoir autrement qu'avec un statut d'équipe première, et il est Metsala, avec possibilité de jouer un meneur de jeu en retrait, donc c'est des postes qu'on a, donc il y aura un petit peu de clash, j'imagine, quelques conflits à venir, autour de ce poste là, on verra comment on les gère, je ne vais pas entrer dans une échelle, je pense que j'avais parlé dans le vide du coup, puisque mon micro a été coupé, avant j'avais parlé je pense 10 bonnes minutes, sur ce joueur, sur ce que ça foutrait de dire de l'avoir, je ne vais pas recommencer, je m'excuse, mais ce n'était pas super intéressant au final, de toute façon ce qu'il y aura à faire, on le verra au cours de la saison, mais surtout ça m'embête de repartir sur une diatribe, de 10 minutes maintenant, donc en gros c'est un très très bon joueur, on peut voir ses attributs ici, vous voyez que ce n'est vraiment pas dégueu, techniquement il est déjà exceptionnel, 17 de passe, 15 de tacle, 13 de contrôle de balle, 13 de technique, il y a une grosse détermination, ce qui est très très bien, pas un collectif énorme, mais ça peut monter, pas un volume de jeu énorme, mais ça peut monter, décision pareille, qualité physique naturelle par contre, ça c'est un petit peu décevant, mais le reste physiquement, il est très intéressant, il est rapide, c'est vraiment un gros joueur qui peut apporter pas mal, et qui en a encore sous le pied à mon avis, alors on nous dit qu'il a plus ou moins atteint son potentiel max, il a quand même un potentiel non découvert, enfin un potentiel potentiel, je trouve ça bizarre, en gros si vous voulez, je crois que je l'ai déjà expliqué, mais je le redis si jamais, les étoiles jaunes c'est le potentiel qu'ils peuvent dans tous les cas atteindre, s'ils sont entraînés correctement, ils vont y arriver, ces étoiles noires c'est random, c'est à dire que peut-être qu'ils peuvent, peut-être qu'ils peuvent pas, donc c'est un potentiel potentiel, encore si vous voulez, c'est un potentiel carré, donc il a encore éventuellement du potentiel, il est dans un très très bon centre d'entraînement, on a très très bon préparateur, les meilleurs de la ligue, il a une détermination de 16, donc s'il y a un endroit où il peut y arriver, c'est chez nous, donc ça c'est plutôt positif, très très positif, et puis on va, donc j'espère sincèrement que ça va vraiment jouer, le gros problème, c'est cet fait qu'ils soient en effectif en équipe première, j'ai un peu merdé honnêtement, quand j'ai fait le contrat, j'aurais dû loquer grand espoir, et puis voir ce que ça donnait, payer un peu plus, s'il fallait payer un peu plus, mais voir le fait qu'ils puissent accepter, le fait de ne pas jouer, ou de jouer avec les U19, malgré son niveau absurde, mais au moins comme ça, il n'y aurait pas eu de conflit, je ne l'ai pas fait, et il a loqué équipe première lui-même, donc je n'ai pas eu de choix, si je le voulais, c'était équipe première, et franchement pour 625, avec 32 000, il fallait l'acheter, j'entends que ce n'était pas possible, donc j'ai dit, tant pis, on verra bien ce qui se passe, j'espère qu'il n'y aura pas de conflit, qu'il n'y aura pas d'autres conflits, mais c'est tout à fait possible, puis peut-être qu'il faudra y réagir, peut-être qu'il faudra malheureusement le vendre, mais même si on devait le vendre, si on arrivait à le vendre 5 millions, ce serait quand même, ce serait 4 millions et demi de gagné, donc ce serait le worst case scénario, si vous voulez, mais ce serait déjà pas mal quand même. Et puis Adalberto Peñaranda, qui nous vient en prêt, qui est dans la longue tradition des joueurs prêtés, des joueurs empruntés, on va dire, des attaquants empruntés du Dynamo Dresden, qui nous vient de Watford, donc ancien coéquipier de Troydini, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si c'est pris en compte, mais ça peut être intéressant, c'est un joueur, alors je n'ai pas réussi à reprendre Jeubles, Malheureusement, il a été transféré à l'OM, pour une trentaine de millions, quarantaine de millions, je ne sais plus, entre les deux peut-être, bref, il ne pouvait pas, purement et simplement, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est vendre Walker-Peters, après rien faire d'autre, et puis peut-être tout miser sur Jeubles, peut-être, je vous avoue que j'ai hésité, parce que j'ai un peu peur, parce que pour moi Jeubles, c'était quand même vraiment très important dans notre prestation hockey de la saison passée, c'était quand même un de nos gros joueurs, après, je pars un peu du principe que c'est le système qui met en avant les attaquants avancés, mais qu'il faut un bon attaquant avancé quand même pour le faire fonctionner, et en l'occurrence, Adalberto Peñaranda est un bon attaquant avancé. Donc, je pars du principe qu'il est moins bon que Jeubles, mais j'espère qu'il pourra fonctionner quand même aussi bien, qu'il pourra nous apporter autant, on verra bien, on verra bien, ça reste un prêt qui n'est pas trop onéreux, 60 000 personnes par mois, c'est vraiment franchement réglo, mais typiquement, c'est un joueur qui vient de Watford, donc il vaut 20 millions, c'est toujours qu'il vaut 4 fois le prix de n'importe lequel de joueurs, alors qu'il n'est pas 4 fois meilleur, c'est vraiment absurde, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, il a quand même pas mal de sélections, 40 sélections et 8 buts déjà, donc c'est tout à fait intéressant, on peut regarder ici ses attributs, on voit qu'il n'est quand même pas dégueu, très très bon techniquement, particulièrement en contrôle de balle et en dribble, ça c'est très intéressant, il a une finition vraiment correcte avec un sang froid tout à fait bon, je pense que Jeubble, c'était pas meilleur, parce que t'es là à mon avis, point négatif, je dirais le niveau de passe n'est pas extrêmement bon, ainsi que son équilibre, ça c'est un petit peu dommage, mais son volume de jeu est très intéressant, son appel de balle est très bon, il est très bon en accélération, en agilité, en vitesse, l'autre gros problème, je vais être honnête, c'est, alors on le voit pas là, ce qui me surprend, mais peut-être que si on fait ça comme ça, non ? Ok, débonnair, non ? D'accord, bon, en gros le problème qui se posait, c'est quand on l'a fait venir, il y avait la croix, la croix dans du orange, qui nous dit qu'en gros, il se blesse fréquemment, alors je n'ai pas regardé, mais on peut checker, si on prend la dernière saison, donc depuis ce moment là, jusqu'à ça, il a 4 blessures, 3 blessures qui sont très légères, et qui durent 2 jours, donc bon, d'accord, a priori c'était une fausse à l'air, donc tant mieux, sinon le reste, vous voyez qu'il est très très bon, donc j'espère qu'il pourra apporter autant qu'à apporter jeu balle, vous voyez qu'en hors compétition, il a déjà marqué 2 buts sur 3 apparitions, c'est cool, c'est pas exceptionnel, mais c'est cool, il n'a pas beaucoup joué, parce qu'il est venu plus tardivement, mais je pense qu'il peut vraiment apporter, et qu'il est dans cette veine de joueurs prêtés, qui peuvent nous faire notre saison, et puis ben voilà, et ben on a fini, et ouais, on a fini de parler des transferts, il n'y a rien eu, rien eu du tout, si on regarde l'historique des transferts, donc vous voyez qu'on a 16 millions d'utilisés, et 17 millions de récupérés, donc on est au dessus de notre budget de transfert de base, enfin, non, financièrement, si on prend les finances, on est au dessus à 62 millions maintenant, mais il nous reste moins, parce qu'on garde que 80%, donc voilà, on a perdu dans le lot, puis j'ai aussi retweequé un petit peu salaire et budget de transfert, donc voilà, en gros, je ne suis pas très satisfait, je pense qu'on n'a pas une équipe qui est nettement meilleure que ce qu'elle était la saison passée, si meilleure elle l'est, je ne suis pas convaincu, mais par contre, on a renfloué les... enfin, on a gagné du pognon, on a 62 millions ici, si à la fin de la saison, bon, j'imagine qu'on va perdre durant la saison les traditionnels 25 millions à peu près, mettons 30 millions pour être négatif, je n'en sais rien, on arrive à 32 millions à la fin de la saison, plus ces 60 millions qu'on gagnera environ, mettons 50 millions, on arrive à 80 millions, plus on est en Europe la saison prochaine, on peut peut-être avoir un budget de transfert de 50 millions, ce serait très très intéressant, maintenant il faut qu'on arrive en Europe la saison prochaine avec cette équipe-là, vous voyez les projections sont toujours très très flatteuses, ça c'est bien, donc il y a plusieurs choses, premièrement cette idée-là, de garder simplement du pognon, et deuxièmement de renforcer, pourquoi pas, à la mi-saison, on verra un petit peu ce qui est possible, je suis en train, alors on va regarder les transferts, je crois que c'est un peu bordélique, si on regarde les départs, Fernando Ortega a été demandé en prêt, Kevin Ehlers aussi, Ortega, je vous ai expliqué, donc j'ai refusé, Ehlers, j'ai refusé parce qu'on proposait en rotation, puis je n'aime pas donner mes joueurs en rotation en prêt, Basil Kusei, je ne l'ai pas accepté, parce que j'espère qu'il puisse jouer un petit peu avec nous, il n'est pas exceptionnel, mais franchement il n'est pas mauvais non plus, vous voyez qu'en Coupe d'Allemagne, il a joué, il a fait une apparition marquée un but, 8-2, bon encore une fois, contre une équipe amateur, en hors compétition, il n'a pas été dégueu du tout non plus, 4 apparitions, 3 buts, une passe décisive, j'ai prêté par contre, je ne l'ai pas dit, mais j'ai prêté, comment s'appelle-t-il, Frantisek Wagner, qui s'est blessé, tiens, 2 à 4 semaines, pour voir un petit peu, parce que je n'avais pas besoin de deux joueurs à ce poste-là, et puis du coup je me suis dit, j'allais plutôt prêter lui que l'autre, on a Matheus Pereira, bien sûr, on en a parlé, puis les deux autres qui sont, ceux qui sont venus en prêt avec nous, et si on regarde les arrivées, on a deux choses, on a celui-là, que je n'arrive pas à, bon, je n'ai toujours pas son résumé, mais oui, qu'il a 19 ans, et qui est très intéressant, je trouve, d'un point de vue technique surtout, mais le reste, pour un gamin de 19 ans, c'est pas mal, il vaut que dalle, j'essaye, je ne sais pas ce qu'il veut, mais j'essaye depuis des plombes, et à chaque fois, il bloque mon offre, ah, il y a une offre de 2,6 millions, de Augsburg, ok, il faudra peut-être s'aligner là-dessus, alors, on va s'aligner là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, non, il est dans la sélection, très bien, ok, donc, ça peut être intéressant, 2,6 millions, typiquement, c'est le genre de truc qu'on peut faire, avec le budget qui nous reste, c'est des choses qu'on peut faire, pourquoi pas un jeune, un gamin, qui peut devenir la prochaine méga star, alors, je ne suis pas ultra convaincu par lui, quand même, 2,6 millions, ça va être un peu cher pour nous, quand même, mais par exemple, Christiane Ramos, vous voyez qu'en gros, 800 000, 35 000 par mois, si on regarde juste le contrat, le contrat, 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 j'ai changé le contrat, voilà, grand espoir, 35 000, plus tout un tas de trucs, une clause de départ en cas de rélégation, il a un salaire augmenté, après 5 sélections nationales, mais vous voyez que ce n'est pas, voilà, il passe de 35 000 à 39 000, donc là, c'est exactement ce que je veux, et là, j'ai réussi à faire ça, parce que j'ai réussi à cliquer, grand espoir, à le loquer, avant ça, et Christiane Ramos, est tout à fait intéressant, c'est effectivement un jeune, vous voyez, 93, très, 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 très bon physiquement, putain, c'est un jeune, pardon, c'est un jeune de 19 ans, quoi, il a déjà ça de stat, c'est absurde, il est très, très agressif, il est bon mentalement déjà, alors qu'il a 19 ans, again, techniquement, pareil, il est correct, il n'est pas exceptionnel, techniquement, je suis d'accord, mais pour un jeune, donc, j'ai essayé de l'acheter, mais qu'il n'est pas très, très à l'aise en défense, mais ce n'est pas très, très grave, il est plus à l'aise en tank stopper, j'ai essayé de l'acheter, enfin, je lui ai fait un contrat, etc., et il voulait, bien sûr, il est joueur clé à Santa Fe, il voulait jouer en équipe première, bon, j'ai loqué, cette fois-ci, je dis non, 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 j'ai loqué Grand Espoir, et j'ai fait mon offre, et ça a passé, il n'y a que pour le moment cette offre-là, ce dont j'ai peur, bon, d'accord, donc il faut qu'il signe vite, il faut qu'il accepte vite, sinon il aura probablement une offre de United, et s'il a une offre de United, on n'a aucune chance, purement et simplement, si on l'avait mis en équipe première, on aurait eu peut-être des chances, mais là, donc j'espère, honnêtement, si on regarde ça, on voit qu'il a déjà 3 étoiles et demie, bref, j'espère qu'il accepterait, je ne suis pas, on verra, on verra bien ce qu'il en est, c'est récent, donc il ne nous mène pas en bateau depuis des plombes, peut-être acceptera-t-il, c'est vraiment un grand espoir de ma part, mais on verra bien, ce n'est pas absolument sûr, en dehors de ça, effectivement, on en a terminé avec les transferts, donc, si on prend d'un point de vue tactique, pour le match d'aujourd'hui, ça va nous donner quelque chose comme ça, on est resté sur la même tactique, on a Peña Randa en attaquant avancé, Troi Dini en attaquant complet, Batista Meyer à gauche en attaquant intérieur, Steffen à droite en attaquant intérieur, Fuchs de nouveau en Metzala, parce que si je le mets en milieu axiel de défense, vous voyez qu'ils se sentent moins bien avec Grugic, et ils se sentent moins bien avec Lopez aussi, donc je vais le faire jouer en Metzala, en plus ça permet éventuellement de le switcher avec Rios, quand Rios sera un petit peu plus adapté au club, bien sûr, il vient d'arriver, il est arrivé hier, Grugic en titulaire, on a Da Silva à gauche, puisque Gunther s'est blessé, on a Bager et Jansson au centre, et Valquist à droite, donc on aura une défense très scandinave, à l'exception de Da Silva, même très nordique quand même, ça reste un anglais Da Silva, donc, et Schuberth au but, malgré le fait qu'il soit mécontent, on verra bien, il n'y a que Steffen qui a joué le dernier match, si je ne me trompe pas, tout cela, non, Da Silva aussi, Da Silva aussi, oui, Da Silva c'est juste, parce que j'espérais que, ou Gunther ne s'était pas encore blessé peut-être, un peu, bref, peu importe, donc ça c'est l'équipe qu'on va jouer aujourd'hui, on reviendra sur la tactique un petit peu après, mais elle n'a pas énormément changé, on parlait de la dynamique de groupe, on fait vite, parce que ça fait déjà un moment que j'enregistre, enfin ça fait très longtemps que j'enregistre, mais ça fait déjà, l'épisode est déjà, ça prend probablement une cinquantaine de minutes là maintenant, donc on veut quand même faire un match, on voit que la cohésion d'équipe est très bonne, l'atmosphère au sein du vestiaire est très bonne, etc, il y a juste celui-là qui a relayé son mécontentement dans les médias, qui est relou, bon en même temps je peux comprendre, mais il est relou, au bout d'un moment, chaque mercato, il faut augmenter son contrat, et puis au bout d'un moment ça finit par éclater, même ça on ne peut plus le faire, c'est embêtant. En termes de hiérarchie, je n'ai pas changé le capitana et le vice-capitana, j'ai hésité, le problème c'est que j'ai été présenté avec le tableau à la fin, mettre lui ou lui ou lui, et je n'ai pas osé dire à Dulievich que je le virais du vice-capitana pour mettre Udini, donc voilà, on voit que Schubert est quand même dans les joueurs très influents, donc c'est un petit peu embêtant, cela dit, même lui nous soutient, ceux qui ne nous soutiennent pas éventuellement, c'est alors Rodriguez pour une raison étonnante, sinon c'est les joueurs qui viennent d'arriver, grosso modo, Moacir aussi qui est arrivé au milieu de la saison passée, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là, donc tout va bien comme ça, pas grand chose à dire, on peut regarder un peu les cercles d'amis, ça n'a pas tellement évolué à mon avis, état d'esprit, réunion des joueurs non ça ne sert à rien, ok, on va gentiment y aller, on va d'abord regarder quand même ce qui s'est passé pendant la pré-saison, c'est vert, c'est toujours tout vert, premièrement, vous voyez qu'on a gagné notre match de Coupe d'Allemagne, contre Altsguinike, qui est une équipe semi-pro, bref, détail, on leur a mis 6 à 1, en jouant avec une équipe complètement, Arapi était titulaire, Ortega jouait à droite, Anzer, Rodriguez, enfin ce n'était pas du tout notre équipe, à part, comme je disais, Steffen, qui a d'ailleurs été homme du match, je voulais le sortir, mais il avait marqué deux buts, et il faisait un immense match, il va mal le prendre, Duljevic était titulaire, Kusay et Reuser étaient titulaires, donc vraiment, pas de soucis, gros repos, et on leur a mis 6 à 1, bon, en même temps, c'est normal, on a tiré pour le prochain tour, le Union Berlin à la maison, et ça c'est très intéressant, et c'est comme ça que j'ai appris, donc du coup que c'était nos rivaux, je ne savais pas, mais c'est une équipe de Zeitung Bundesliga à la maison, pour une fois, on aura un deuxième, on devrait avoir un deuxième tour d'Allemagne facile, j'espère que cette saison, j'aimerais bien faire de la Coupe d'Allemagne, non pas une priorité, mais de faire de la Coupe d'Allemagne, un objectif correct, franchement, c'est éventuellement faisable, on verra bien, mais je trouverais ça assez cool, sinon les matchs amicaux, bon, pas grand chose à dire, on a battu Toulon à le Séville, à l'extérieur, en jouant, on a joué défensif le début de match, donc la tactique défensive, la première mi-temps, et c'était compliqué franchement, on a marqué, mais ils ont égalisé droit après, et ils étaient meilleurs, et puis on a joué équilibré la deuxième mi-temps, et là, on les a défoncés, on a vraiment fait une meilleure deuxième mi-temps que eux, rien à dire de ce côté-là, si on prend sur les stades du match, ouais, non, il n'y a vraiment rien à dire, très content, après c'est un match amical, bon, on a joué ceux-là, c'est une équipe, je crois que c'est une équipe roumaine, genre, Hermannstadt, ok, on a joué River Plate, évidemment, sur qui on a roulé, comme chaque fois, je ne comprends pas ce que fait cette équipe, je pense qu'ils font vraiment du tourisme, quand ils viennent à Dresden, mais bon, pourquoi pas, on a battu deux équipes portugaises, une petite tournée au Portugal, on a battu les Bohemians, parce qu'on ne pouvait pas jouer les Bohemians de Dublin, donc on a dû jouer ceux de Prague, je crois qu'ils sont à Prague, ouais, bon bref, on ne va pas, allez, si j'ai envie de savoir maintenant, du coup, où est-ce que je peux voir ça déjà, autre rivaux, Slavia Prague, local, bon, ouais, ensuite on a battu ceux-là, je ne sais pas qui c'est, puis finalement, et puis on va jouer du coup, VFB Stuttgart, qui je vous rappelle, sont européens, si je ne me trompe pas, en coupe euro, donc, ouais, une bonne équipe, gaffe, puis après on va aller jouer à Wolfsburg, ça ne va pas forcément être simple, on ne va évidemment pas voir le match aujourd'hui, mais, ben, voilà, on sera un peu contre ce qu'il en est. Présentation du match, donc on est favori, même si, ben, c'est un peu notre bête noire, alors c'était notre bête noire, la saison passée, Stuttgart, ils nous ont vraiment battu deux fois, Easy Game, donc, voilà, il faudra se sortir un petit peu les pouces, comme on dit, mais on reste favori, ce qui est plutôt intéressant, on va regarder juste leur feuille de match, voir ce que ça donne, ouais, c'est leur traditionnel, donc, c'est pas forcément une bonne chose. Notre tactique, c'est la même, pour moi ça fonctionne encore, ça fonctionnait bien encore, la saison passée, honnêtement, ça fonctionne encore, ça devrait fonctionner encore cette saison, on a, alors voilà, Jansson et Baguerre, qui sont alors un Danois et un Suédois en défense centrale, je suis sûr qu'ils sont en droit très très bien, ça devrait être la paire de défense de base, mais Rodriguez entrera dans la rotation aussi, il est tout à fait intéressant, toujours, sans être aussi intéressant mentalement que les autres, il est quand même physiquement bien bien là, et puis techniquement aussi, donc pas de soucis, vous voyez, cela dit que je l'ai mis en rotation, parce que, évidemment, les deux autres étant joueurs clés, c'est à peu près logique, en remplacement, donc on a Gunther quand même, parce que j'ai personne d'autre pour latéral gauche, Ortega, Rodriguez, alors Ortega, je ne suis pas convaincu, on va faire ça différemment, on ne va pas mettre Ortega pour le moment, et on va mettre Rios, comme ça, on peut éventuellement mettre Fuchs en latéral droite, si on a un problème avec Valquist, et faire entrer Rios à la place, je préfère, honnêtement, parce que Ortega est quand même un petit peu, enfin, clairement, un cran en dessous, et là, Jean de Fuchs peut très bien entrer dans cette position-là, je ne vous l'ai pas dit, on peut vite regarder, mais en gros, il y a de l'amélioration par rapport aux années précédentes, on n'est plus considéré comme en descente, mais 14ème, yeah, nos joueurs clés sont évidemment Marcus Schubert, et Stephen Bager, parce que je suis très content pour Bager, j'espère vraiment qu'il va devenir aussi bon qu'il peut l'être, je me réjouis de voir ça, on valide, voilà, un numéro de maillot devrait être attribué, celui de Christian Rios, qui voudrait le 8, ben ça tombe bien, le 8 est possible, let's go, je dois certainement être en moment clé, il faudra que je me rappelle de changer, peut-être pas, peut-être pas, parce que j'ai joué le match de coupe, donc le match de coupe, j'ai dû le jouer en mini résumé, comme je vous dis, je ne joue plus en long résumé, parce que je n'en peux plus, de voir tous les hors-jeux, et tous les corners du monde, donc voilà, mini résumé, c'est très très bien, en plus de ça, on n'a honnêtement pas tellement le temps, là il faut y aller, allez, on va être veillé bon, et on va dire, on n'a pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois, ça a motivé du monde, on va dire à Alberto Peña Randa, je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux, ok, Oliver, Batista Meijer, toi aussi, je ne sais pas pourquoi, Grigich, tu peux faire la différence, vas-y, fais la différence mec, ok, les motivés, ils sont tous motivés, c'est super, c'est parfait, consigne individuelle, on évite de tuer des gens, mais sinon, on joue comme ça, on ne joue pas offensif, comme vous l'avez vu, parce que c'est Stuttgart, et que j'ai un peu peur, je dois dire, il doit y avoir un petit sentiment de revanche, je ne vais pas les battre, parce qu'ils nous ont battu, même si ce n'est pas ce que je dis à mes joueurs, allez, c'est parti, c'est parti, avec Stefan, directement sur le flanc droit, Stefan qui fait une mauvaise passe, ça commence bien, ok, une belle sortie de baguère, Grigich, pour Baptista Meier, Dini qui joue avec Peñaranda tout seul, et Peñaranda qui tire sur le gardien, ah bah ça m'avait manqué ça, et bon, il s'est au moins démarqué, il était bien positionné, il faut reconnaître que ce finition, c'est là où il est peut-être, entre guillemets, le moins bon, Peñaranda avec que 14, Stefan pour Peñaranda, justement Peñaranda, qui se fait contrer malheureusement, on voit qu'on a déjà une demi-occasion, une occasion franche, mais qu'en possession, on n'a pas le ballon, bon, ce n'est pas autrement surprenant, ce n'est pas notre style de jeu, baguère au coup franc pour Grugic, Grugic pour Fuchs, Stefan, Stefan Fuchs, pour Valquist sur le côté, Stefan, retour à Valquist, mauvaise passe, c'est un peu dommage, Valquist pour Stefan, Stefan qui revient vers le centre, qui joue avec Dini, qui peut transmettre à Peñaranda, qui marque, mais je vois, voilà, bon non, il ne marque pas, c'est dommage, mais c'était bien joué, et on prend vraiment ce match dans le bon sens, on est offensif, et c'est très intéressant, baguère pour Grugic, Fuchs, Fuchs pour Stefan, c'est bien joué, Stefan qui peut centrer pour Peñaranda, qui marque, et cette fois-ci, ça va être accordé, premier match, premier but d'Adalberto, Peñaranda, je suis très content, c'est un très très bon début de match, et j'espère qu'on arrive à concrétiser cette domination par peut-être plus d'un but, mais je suis très très content, encore une fois, c'est un joueur qui n'a pas été exceptionnel, honnêtement, pendant les matchs à micro, je me suis dit, mais là, il fait en tout cas un bon début de match, on va dire ça comme ça, rien n'est fait encore, mais c'est déjà très intéressant, Stuttgart qui a son premier tir, du coup maintenant, évidemment, eux se remettent un petit peu, j'imagine remettre un peu le roi sur métier, allez, on va essayer de remotiver nos joueurs, Dini, Dini pour Baptista Meyer, retour à Dini, Troy Dini pour Drugic, qui joue avec Fuchs, c'est bien joué, Janssen derrière, Janssen qui fait une longue balle en avant, mais c'est Baumgartel qui peut récupérer, pour Ailton, Ailton pour Philes, Bargok, Odegaard, toujours Stuttgart qui va vers l'avant, Odegaard qui est un peu seul, qui n'a quand même pas beaucoup d'options, et qui choisit de tirer, belle intervention de Schubert, mais ça donnera un corner pour le VFB Stuttgart, Nordweid qui peut rejouer, Kalou, centre, Janssen qui peut dégager, Denayer pour Philes, Bartok, Faute de Grugic, ouais, Faute de Grugic, ça va donner un bon coup de front, et un carton jaune à Anto Grugic, tout de suite lui dire de calmer un petit peu les choses, voilà, engagez-vous moins, merci, et le coup de front bien placé, pour Stuttgart de Nordweid, c'est détourné par le mur, Elton pour Odegaard, Odegaard, faute de, j'ai un peu l'impression que cette action dure jusqu'à ce qu'il marque, on va voir, mais j'ai un peu l'impression que cette action va durer jusqu'à ce qu'il marque, Dini, à qui on va mettre un engagez-vous moins aussi, merci, et la faute, coup franc de Stuttgart, sur le côté Kalou, Kalou qui centre, dégagement de la défense, mais c'est récupéré encore par Stuttgart, Odegaard, qui, ah, non, tiens, enfin, ils obtiendront une touche, du coup, on s'arrête sur cette action, c'est très bien, mais on a quand même eu deux cartons jaunes sur cette highlight, c'est pas top, et cette fin de première mi-temps n'augure rien de bon, elle est très très mauvaise de notre part, on s'est complètement fait dominer sur la fin, on a peut-être été un peu plus vite, je ne sais pas, il faut qu'on se ressaisisse en début de mi-temps, heureusement qu'on a réussi à ne pas prendre de but, ok, il y a nos joueurs de ne pas se relâcher, toi, t'as semblé stressé, je ne suis pas satisfait, ok, ça marche, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche, Grugic, tu vas éviter de prendre un deuxième jaune, Troydini, tu vas éviter de prendre un deuxième jaune, voilà, parfait, et on commence, ils sont motivés pour le moment, on ne dit rien, on les laisse jouer, on regarde ce que ça donne, très mauvaise passe, milieu de terrain de Stuttgart, il me semble qu'on fait un meilleur début de deuxième mi-temps, que la fin de notre première mi-temps, Stéphane qui récupère ce corner détourné par la défense, ce sera un touche, d'accord, je n'ai pas bien compris pourquoi highlight, mais d'accord, on va dire à nos joueurs d'en demander un peu plus, ça n'a pas l'air d'avoir un grand effet, Stéphane est un peu fatigué, mais il fait un bon match, pour le moment on va le laisser sur le terrain, on pourrait peut-être sortir Troydini, pour faire entrer Lucas Reuser, pourquoi pas, ça peut être intéressant, Stéphane en plus, on n'a pas tellement de joueurs, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre Baptiste Ameyer, mais pour le moment non, on va sortir Troydini, qui ne fait pas un super match, puis donner sa chance à Lucas Reuser, qui on le sait, des fois, nous fait des trucs assez incroyables, et j'aimerais bien ne pas prendre un but, dans les dernières minutes cette fois-ci, ce serait cool, Bager qui prend un jaune aussi, et ils ont un gros coufran bien placé, again, je ne la sens pas bien celle-là, on ne va qu'à lui dire de s'engager moins dans tous les cas, et coufran de Nordweid, juste à côté, très très bien, j'hésiterai presque à me mettre à jouer défensif, parce que j'ai un peu l'impression que là, on ne touche plus la balle, il n'y a un peu plus que sur le terrain, Stéphane fait un très bon match, mais il est vraiment fatigué, on peut effectivement peut-être le faire sortir, du coup, ce serait faire ça comme ça, Oups, là, pardon, Baptiste Ameyer est de ce côté-là, et ça m'embête, parce qu'il fait vraiment un bon match Stéphane, donc non, laissons-le pour le moment, on peut peut-être sortir quelqu'un d'autre, ces changements, on doit faire, Fuchs, on va essayer de faire entrer Rios, je ne suis pas convaincu, vraiment pas convaincu, pour le moment, sortons, non mais Grugic, il a un jaune, ok, sortons Grugic pour Maxime Lopez, et puis disons à Lopez, de continuer sur sa lancée aussi, voilà, ça fait un deuxième changement, ça remet des troupes un peu fraîches, et puis on changera Stéphane, peut-être 5 minutes avant la fin, si vraiment, pour le moment, il ne se passe absolument rien, dans ce match, ok, on va essayer de gagner un petit peu de temps, en sortant effectivement Stéphane, on met Baptista Meyer, qui reste en attaquant intérieur, on fait entrer Aris Duljevic, ici, on dit à Duljevic, de continuer sur sa lancée, tous ceux qui ont joué, évidemment, le match, le 6-1, sont très, très, on a une très bonne moyenne, donc on fait un très bon match, il ne se passe vraiment rien, dans ce match, si ce n'est leur égalisation maintenant, non, soyons pas, oiseaux de mauvaise augure, Janssen, Janssen, long ballon en avant pour Peñaranda, Peñaranda qui se fait contrer, il obtiendra un corner, qui va être assez précieux, quand même, dans les arrêts de jeu, on devrait jouer à deux, dans un cas comme ça, en même temps, je ne leur ai pas demandé de perdre du temps, ou quoi que ce soit, on joue toujours normal, Duljevic qui prend sa chance, ok, encore une fois, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire, dégagement au 5 mètres, Asta, mais récupération Duljevic, Asta qui récupère le ballon, qui a une longue ballon en avant, Baguer qui joue mal, mais je te garde aussi, donc ça nous va, Fuchs pour Baptista Meijer, Baptista Meijer, Baptista Meijer qui jouait de Peñaranda, dans la profondeur, Peñaranda qui rejouait de Baptista Meijer, c'est dégagé par la défense, Janssen qui peut récupérer, Janssen qui perd le ballon sur Kasvin, Kasvin qui tire, Janssen, qu'est-ce que tu nous fais là-dessus, pourtant il fait un bon match, mais ça c'était vraiment la cata, c'est vraiment pas ce que je veux voir, en tout cas, absolument pas, en même temps, c'est vraiment typiquement le genre de truc qu'il ne devrait pas vraiment faire, j'ai envie de dire, même s'il ne dégage pas sous pression, donc ok, mais il est quand même suffisamment bon pour pouvoir contrôler, je pense qu'on s'achemine vers une victoire, on est dans les arrêts de jeu dans la fin, voilà, très bien, donc courte victoire étriquée, mais on a réussi à tenir, avec un bon match de Pantus Janssen et d'Adalberto Peñaranda, dont je suis très très content, l'un comme l'autre, malgré cette erreur en fin de match de Pantus Janssen, il reste sur un 7,5, qui à mon avis n'est pas anodin dans notre victoire et dans notre gestion défensive de la situation, parce qu'on a vraiment une très très bonne 25 premières minutes et après on était aux abonnés absents, on n'a plus eu aucune case, mais eux non plus, donc ça reste plutôt positif, je vais dire, bien joué les gars, vous avez emporté une belle victoire, non, faites attention à ne pas vous lâcher, et toi tu vas me gonfler jusqu'à, on est d'accord, tu vas me gonfler jusqu'à la fin, voilà, mon tête très déterminée, super, tant mieux, cool, je reviens vers vous après la longue sauvegarde, voilà, les gens, donc on dit la réussite du côté de Dynamo Dresden, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, la défense a tenu bon, ils ont eu une demi-occasion à la fin, bon, sur une arrière défensive, c'est un peu embêtant, mais honnêtement, on a eu plus de casques, c'est une victoire qui pour moi est méritée, et je suis content, et Pontus Jansson, malgré son erreur à la fin, montre quand même qu'il fait un bon match, 7.5, et ça, ça me fait plaisir, et ça me rend optimiste, on va dire, pour la suite, pour ce qui est de l'amélioration de notre défense, et franchement, c'est une bonne victoire à prendre contre une équipe de Coupe Euro, donc il y a eu des moyens, qui a pu se renforcer, qui était une bête noire pour nous la saison passée, et donc j'espère que ça va jouer, que ça augure plutôt de bonnes choses. On ne va pas faire le match contre Wolfsburg, ça fait déjà, je ne sais pas combien de temps dure l'épisode, mais je pense, en tout cas, une heure, voire plus. On va revenir ensemble, alors, j'essaie de réfléchir à un match qui pourrait être, un double match qui pourrait être intéressant peut-être, alors il y a évidemment Hambourg-Bayern, mais c'est loin, je trouve. On pourrait revenir, si il y a deux matchs assez proches, Augsburg et, enfin trois matchs assez proches, mais c'est toujours le cas quand on a deux, il y en a trois, grosso modo, entre Augsburg et Eintracht-Frankfurt, ça peut être éventuellement intéressant, ou en tout cas, je pense, le match contre Frankfurt, ça peut être pas mal, et puis peut-être celui contre Mayence ou celui contre Augsburg, on verra. Je ne pense pas qu'on revienne pour le match de Union Berlin, honnêtement, ce ne sera pas très intéressant. Je pense qu'on reviendra pour Frankfurt, Mayence, quelque chose comme ça, et puis Leipzig, Bayern après, et puis éventuellement si il y a un troisième tour de Coupe d'Allemagne, intéressant, pourquoi pas pour ce troisième tour de Coupe d'Allemagne. Ok, donc on est sur une nouvelle saison, j'espère que vous vous réjouissez autant que moi, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, si c'est le cas, je vous laisse mettre un like, je vous laisse commenter, je vous laisse partager la vidéo, tout ça, tout ça, vous connaissez. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada